Quel traitement médicamenteux pour le TDAH ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde le sujet du traitement médicamenteux pour les personnes ayant un TDAH, car il y a de nombreuses questions qui m'ont été posées à ce sujet depuis que j'ai démarré cette activité, l'éveil du TDAH. Et donc, j'ai profité de cette vidéo pour justement rentrer plus en détail dans ce sujet avec vous et pour qu'on commence à justement voir tout ça ensemble. Donc, si vous ne connaissez pas du tout ce quels sont les traitements qui sont disponibles pour les personnes ayant un TDAH, etc., 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 et bien restez sur cette vidéo. Vous allez déjà apprendre beaucoup de choses concernant le traitement du TDAH et dans les prochaines vidéos qui sortiront par la suite sur la chaîne, nous rentrerons un petit peu plus dans les détails sur certains points concernant les traitements médicamenteux disponibles pour les personnes ayant un TDAH. Donc, nous n'allons pas perdre plus de temps à blablater et nous allons directement commencer par la molécule qui est utilisée pour traiter le TDAH, du moins en France. Cette molécule, c'est le méthylphenidate. Le méthylphenidate, c'est quoi ? C'est un stimulant du système nerveux central et c'est également la seule molécule qui est disponible actuellement en pharmacie pour traiter le TDAH. Ensuite, ce traitement, pourquoi et par qui peut-il vous être prescrit ? Alors, il peut vous être prescrit par un professionnel de santé, toujours évidemment, qui va être soit un psychiatre, soit un pédopsychiatre, un neuropédiatre ou un neurologue lorsque les symptômes du TDAH sont trop handicapants et trop envahissants dans votre quotidien et donc que leurs conséquences sur votre vie sont vraiment négatives. Alors, ensuite, pour ce qui est des ordonnances, pour ce qui est des prescriptions, comment ça se passe ? Alors, en France, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir une prescription qui va être annuelle, qui va être hospitalière, que vous allez devoir chaque année refaire et pour ensuite pouvoir justement obtenir votre traitement, non pas sur 12 mois, mais sur un mois. Puis, une fois que cette prescription annuelle a été faite, vous pouvez aller chez n'importe quel généraliste, donc votre médecin habituel par exemple, pour justement lui demander de vous renouveler votre traitement pour une durée de 28 jours. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 28 jours. Et donc, ensuite, tous les 28 jours, vous devez retourner voir votre généraliste pour qu'il vous refasse une ordonnance qui va vous permettre de retirer en pharmacie, donc dans la pharmacie qui est indiquée sur l'ordonnance, votre traitement pour une durée de 28 jours. Alors, cette ordonnance est une ordonnance sécurisée du fait que le méthylphénidate soit considéré comme un stupéfiant. Donc, par conséquent, si vous avez fait faire une ordonnance le 1er avril par exemple, eh bien, vous ne pourrez évidemment pas retourner le 1er mai ou le 2 mai, etc., etc., avec cette même ordonnance dans la pharmacie, dans votre pharmacie habituelle, pour demander à retirer encore 28 jours. Ça, ça ne marche pas. Vous devez vraiment aller refaire une ordonnance sécurisée auprès de votre médecin ou un autre même, peu importe. Un dernier point que je n'ai pas abordé concernant l'ordonnance, c'est que si, par exemple, vous avez fait le 1er avril votre ordonnance sécurisée, eh bien, vous avez 3 jours pour aller la présenter dans votre pharmacie, dans la pharmacie qui est indiquée sur votre ordonnance, pour retirer votre traitement pour 28 jours. Au-delà de ces 3 jours, eh bien, la pharmacie va devoir vous retirer, en fait, un jour de traitement au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez fait votre ordonnance le 1er avril, mais que vous n'y allez pas le 4, enfin, ni le 2, ni le 3, ni le 4, mais que vous y allez le 5, eh bien, la pharmacie pourra vous délivrer uniquement 27 jours de traitement, etc., etc. Et vous perdez un jour de traitement à chaque fois que vous y allez un jour en retard. Donc, maintenant que nous en avons fini avec cette ordonnance, nous allons pouvoir passer au reste. Alors, quel est le rôle que va jouer le traitement du TDAH eh bien, sur vous, en tant que TDAH ? Ce traitement va avoir pour rôle d'agir sur vos capacités attentionnelles, sur votre concentration et sur tous les autres symptômes du TDAH. C'est-à-dire qu'il va, au final, alléger les symptômes du TDAH dans votre quotidien. De toute façon, je vais dédier une vidéo à ce sujet qui sortira prochainement, vu que je pense que c'est important que, justement, on se pose un petit peu et qu'on se concentre sur cette partie-là du traitement, donc sur les bienfaits que vont vous apporter ce traitement si jamais vous devez le prendre. Donc, ensuite, on va passer aux différentes formes, aux différents médicaments par méthylphénidate. Alors, je vais uniquement vous parler des traitements, des médicaments qui sont disponibles en pharmacie en France, car ça ne sert pas à grand-chose que je vous parle des traitements qui sont disponibles à l'étranger pour traiter le TDAH, du moins pas dans cette vidéo. Donc, les différents médicaments qui sont proposés, qui sont autorisés en France, en pharmacie, ce sont le médicinète, le casime, la ritaline et le concerta. Chacun de ces différents traitements ont pour molécule commune le méthylphénidate, mais ils ont tous leurs spécificités et je vous propose qu'on en parle dans une prochaine vidéo que j'ai également dédiée à ça. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être justement tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube concernant le traitement, concernant le TDAH et tout le reste. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, commentez-la pour me dire ce que vous en avez pensé et partagez-la un maximum à votre entourage, aux personnes qui, selon vous, en auraient besoin. Et si vous souhaitez commencer dès maintenant à faire de ce TDAH une force, à améliorer votre quotidien réellement en ayant un TDAH, je vous invite à aller dans le lien qui se trouve dans la description. Il va vous rediriger vers une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps dans laquelle je vous détaille étape par étape tout ce que je fais au quotidien en tant que TDAH. Donc, le but de cette vidéo, c'est justement que vous puissiez vous en inspirer et vous inspirer de ce que je fais, des choses que j'ai mises en place dans mon quotidien pour justement créer votre propre routine qui vous sera propre. Donc, évidemment, la mienne ne sera pas forcément adaptée à vous, mais vous pourrez l'adapter, vous pourrez récupérer quelques informations qui vous semblent utiles et qui pourraient être bénéfiques dans votre quotidien. Donc, voilà, foncez voir cette vidéo. Moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très vite. C'était Arthur. C'est Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501